Y a personne. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue sur Resident Evil 2. Ce trailer des Avengers, mon gars, ce trailer Marvel dès le début sur l'écran de sélection de Prestart, c'était là. Le jeu qui te met la violence. Bienvenue, bienvenue sur Bob Lennon, la chaîne du plaisir avec Resident Evil 2 Remake. Avec les beaux, les grands, les sublimes Léon S. Kennedy et Claire Champ Rouge Claire Redfield de son petit nom On est là, les jeux Capcom, on aime ça sur la chaîne Vous savez qu'on va se saucer ça, c'est un plaisir Et que moi, bon, vous me connaissez, j'ai une confession à vous faire Je suis quand même, bon, je vais pas le dire parce que c'est un même internet Mais je suis un gamer, tu vois ce mot Vaguement un gamer Et du coup c'est vrai que je me suis bien saucé Pas mal de jeux dans ma vie Et j'avoue que les jeux Capcom en général je me les suis en très très grande partie saucé Mais au milieu de tous les Resident Evil Une série que j'adore et que j'ai bouffé en long, en large et en travers Le seul que j'ai fait Genre qu'une fois dans ma vie Sur un émulateur PSX Genre IS-PSX nul A 18-19 ans Une fois dans ma vie C'est Resident Evil 2 Et donc du coup, coup de bol, c'est celui que je connais le moins Mais alors quand je dis le moins, c'est pas du tout En fait, j'en ai aucun souvenir Je me souviens qu'il y a Cherry Birkin dedans Sauf qu'elle est pas C'est pas Bangkok, tu vois Elle a genre 9 ans et demi et pas 18 ou 21 si tu veux Et c'est tout C'est tout, c'est absolument tout Je sais qu'il y avait des bonus et des trucs à voir dans le jeu Voyons voir les campagnes Alors ils me disent continuer nouvelle partie Alors que j'ai absolument jamais lancé le jeu A part pour les graphismes Histoire de voir une idée de luminosité et du merdier Du coup les tenues Dès le début parce que bien évidemment j'ai utilisé le pouvoir de l'argent On a la disponibilité d'avoir Bah pas les anciennes tenues apparemment Peut-être qu'il faut finir le jeu une fois pour les débloquer C'est dommage mais c'est pas très grave Les tenues mises à jour de toute façon sont clairement visibles C'est pas, c'est pas Moi ça me dérange pas De toute façon en fait Comme je l'ai jamais fait le 2 Et que j'ai retourné par contre le 3 à 1100% Le 4 en mode professionnel sur Gamecube avec la bite Et le 1 bien évidemment je le connais par coeur les yeux fermés Mais le 2 c'est vraiment pour moi le mystère le plus complet Et donc on a accès à des tenues Oh la 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 Alors ça tu vois c'est Léon Castellanos Mais on va pas jouer Léon Castellanos Je vais pas lui donner une voix de Mexica Je vais lui donner une voix Ouais je vais le faire parler comme ça ouais Oh oui Je suis chérif Moi monsieur on respecte Il est parfait Et Claire Champs Rouge La délicieuse Claire Champs Rouge qu'est là Avec notamment cette tenue qui me fait sourire Parce que c'est la tenue Du prototype de Resident Evil 2 En fait à l'époque en 98 Quand le jeu était sorti Il y avait eu un prototype juste avant Comme on avait eu un prototype de Resident Evil 4 Qui était vachement plus stylé finalement Que le produit qu'on a eu Même si Resident Evil 4 était excellent C'est pour ça Et elle avait cette espèce de tenue de Bah de De pilote de Formule 1 entre guillemets Que je trouve ultra sexe Mais bon moi c'est mes fétiches Que voulez vous On le vit très bien Du coup On va se taper bien évidemment les deux campagnes Comme Resident Evil 6 Parce que deux fois plus de plaisir Deux fois plus d'amour C'est ça qui est bon Et donc on peut se taper les campagnes Alors d'un côté nous avons Claire Champs Rouge Un différent cauchemar Attends Claire Champs Rouge Qui ne sait pas encore que sa vie Jusque l'ordinaire Est sur le point de changer radicalement Euh Et Léon S. Kennedy Alors je sais pas ce que veut dire le S Mais on peut dire que c'est Simon Ou alors que c'est Superman J'ai envie de dire Léon Superman Kennedy Sans nouvelles du commissariat Où il vient d'être affecté Léon Superman Kennedy se rend à Raccoon City La cité des ratons laveurs Pour en savoir plus Il est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend Du coup on va se Ah on me dit c'est Scott Ah c'est Scott Kennedy Euh C'est vrai que si c'était Léon Sammy Kennedy Ce serait moins sexy tout de suite Enfin bon Avec son scooby-doo Ce serait fantastique On y va On s'y plonge Et on se sauce Pour un petit peu de Resident Evil Euh Facile Non respectez moi Hardcore Ruban encreur requis pour sauvegarder Et tout C'est chiant pour alper le Youtube Je préfère jouer en normal On va pas se faire chier J'ai envie de me promener J'ai envie de m'amuser Allons-y Raccoon City Cette ville industrielle au coeur de l'Amérique Est celle que Léon Scott Kennedy a été chargé de protéger Pour le reste Vous pouvez mettre la pause sur Youtube Je te jure que c'est vrai ok J'ai vu ça de mes propres yeux Oh mais je te crois Tu sais je te crois Allez raconte nous On veut tous les détails Ok donc C'était vendredi soir dernier Alors que je rentrais du bar Et cette femme a commencé à venir vers moi Le bon burger de capitalisme Ça parle mal des darons Tout va bien Bon écoute Tu dois rester fort ok Laisse pas la peur t'envahir D'accord Lol il sortait d'une convention cosplay en fait Si on reste paralysé devant ces choses Elle s'en foutent pour moi Non c'est pour vrai Ça devenait intéressant Quelle belle nuit pour rouler Je crevais Ce serait dommage Qu'un bipède Oh merde Sur toute la longueur De la vie Et bah putain Gros caribou Encore un truc qu'on va mettre sur le dos des gilets jaunes Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Bah... Bah... Mourir ? Oh la 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 Ce buggy qui roule au fioul C'est sûr que ça roule pas au colza ça les enfants Y'a personne C'est bizarre Hein ? Hein ? Oh Je sais que nos jours faut se saigner aux quatre veines pour se payer un plein Mais là ils exagèrent quand même Ouais c'est un peu trop Tout ceci m'a l'air Suspect Contrôlez la vue Alors ce Resident Evil ne se limite pas aux vues bloquées Des premiers jeux Il est comme les Resident Evil récents Vous pouvez regarder à peu près partout Et vous déplacer n'importe comment Essayons Moi je voulais juste payer un plein Eh bien Misoil Guy Station C'est la station de pompage de Misu Non je déconne je parle mal je parle mal Allons-y Drelin Drelin Eh oh Il y a quelqu'un Je viens payer mon plein Quelque chose tombe Quelque chose tourne par rond Oui Les lumières Le sang Le bruit d'orgie constante Est-ce que c'est une planque à pizza D'Hillary Clinton Non parce que je voulais juste du gasoil en fait Ça va ? Oula Bougez pas Je vais revenir vous aider Euh Excusez-moi Je voudrais pas vous interrompre dans votre homosexualité latente Mais j'aimerais vraiment payer mon plein Arrête de bouger Est-ce que tout va bien ? Reculez monsieur je m'en occupe Bouge pas Ou je tire Eh ben Le prix de la viande a augmenté Mais là c'est vraiment la crise Une ça suffit pas Très bien Deux Trois Eh ben Ça va monsieur Ouais Bon bah bravo Vous êtes bien occupé du problème J'avoue Magnifique arrestation Je suis fier de vous Ah Bon Des gonzesses à poil Mais pas une goutte de pétrole Ah ah On a ce qu'il faut D'accord Très bien Lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme Sélectionnez l'objet en question et la commande utiliser Très bien Jusque là ça paraît cohérent Ah Pourquoi ça ouvre la porte alors que j'ai tourné la clé sur la gauche C'est peut-être ça le vrai jeu d'horreur Ouh là C'est quoi ça ? Ouh là Ouh là Ouh là Pardon monsieur Excusez-moi Non 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 Faites pas attention Ouh là Ouh là Non Écoutez Si vous vouliez juste les tic tac Fallait le dire Tirez pas Baisse-toi Ça va ? Ouais je crois Merci Reberciez-moi plus tard Si on s'en sort Oh mon dieu Ah Ils étaient planqués dans la luzerne Oh les salauds Suis-moi Bien, 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 bien Bon La voiture Raccroche-toi Le flic a laissé les clés Ça c'est du professionnalisme Et sans en renverser un Si je raille la peinture Ils me retiendront sur mon salaire Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat Quoi ? Des flics ? Ouais Léon Kennedy Et toi ? Oui d'ailleurs ce serait une excellente idée de les appeler En utilisant genre la radio de la voiture de police Genre Appeler la police Non ? Non personne ? Non vous avez raison Ça prendrait trop de batterie Claire 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 Redfield T'es du quoi ? Non Je cherche mon frère Lui aussi est flic Bah Une chance qu'on se soit rencontrés J'ai aucune idée de ce qui nous attend Ça dépend Ça fait longtemps que tu travailles pour Capcom C'est comme ? Et la LoLis de Raccoon City Eclaire Champ Rouge C'est stylé C'est stylé Mais personne s'inquiète en fait Tout va bien D'accord Mais il n'y a personne dans les rues Ce sont des choses qui arrivent En exclusivité sur BFM TV Resident Evil 2 Avis à tous les citoyens Suite aux incidents qui touchent la ville Nous vous invitons à venir Précuyer dans le commissariat de police De Rapun City Ah merde Des vivres et du matériel médical Seront distribués à tous ceux qui en ont besoin Oh mon dieu C'est surréaliste Le commissariat n'est plus très loin Ils auront des infos D'accord mais Imagine qu'on soit les seuls Qu'il n'y ait pas de survivants Non il y a des survivants C'est une grande ville C'est obligé D'ailleurs pourquoi on s'y dirige Et pourquoi on a pas fait demi-tour Les grandes questions du gouvernement Ils ont mis un barrage Mais il y a quand même une voiture à l'envers Les mecs savent plus se garer en double file de nos jours Je crois qu'on va devoir marcher Courir plutôt Ouais ouais ça sent le kebab Tu marques un point Léo il faut que tu recules Des zombies ninja Ils étaient cachés dans les égouts Oh fuck Oh non 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 Oh bien Claire sort ici Allez vite Je peux pas Oh Optimus Prime Accroche-toi Fais quelque chose La ceinture Oh 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 Mes clopes Putain j'avais encore une boîte de tic tac à l'intérieur Et des mentos Oh non Oh merde Jamais laisser des mentos dans une voiture en feu Oh Claire ça va Oui Moi ça va Et de ton côté Eh ben je Je me prépare à me mettre à table On peut pas rester ici C'est trop dangereux Partout seule On se retrouve au commissariat Entendu C'est l'apocalypse Ah Pardon madame Excusez moi Bonjour Est-ce que vous voyez vous m'indiquer le commissariat plus proche s'il vous plaît C'est tout le monde Ils sont tous transformés Oh shit Sympathique Il y a quand même un développeur et un graphiste qui s'est fait chier à faire un joli tac comme ça Ah 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 Cours Le voilà Le commissariat Ah bien sûr Le RPD La Confédération des Homosexuels Allemands Excusez moi C'est gratuit Non 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 Excusez moi Pardon monsieur Et voilà Ça c'est la barre Bon J'espère que cette barre en acier arrivera à les retenir assez longtemps C'est pas ma bite mais ça devrait faire l'affaire Ah ah vous êtes vexé hein Ouais Good enough Miséricorde Eh mais c'est le commissariat qu'il y a dans Resident Evil 3 C'est trop bien Bon Eh oh Est-ce qu'il y a quelqu'un J'aimerais faire un dépôt de plainte J'ai volé une voiture de police Même si je suis policier c'était pas la vienne Oh oui Une boîte remplie de balles jusqu'à ras bord Il doit donc il n'y en va y avoir que 6 d'utilisables Bien sûr Evidemment Il y a forcément quelqu'un ici Genre il n'y a pas Mila Jojovich Il ne pourrait pas nous sortir de cette merde un peu là C'est pas bon ça David Marvin Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir Tout est là-dedans Envoyez des renforts Dans le couloir Est Il faut que j'aille d'aider Ah ah Euh Très bien Il faut que j'aille d'aider Mais tout ceci ne nous aide pas finalement Attendez Arme spéciale ajoutée Ouah Ouah Qu'est-ce que c'est que toutes ces armes craquées Dont je ne me servirai pas Objet clé Une clé très usée Mais ça c'était la clé dans le Dans le Comment ça s'appelle Dans la station essence en fait Ouais je peux la poser On s'en bat les couilles Très bien Ou alors peut-être qu'il y a un ultra secret Qui implique d'avoir la clé Et de pouvoir s'en servir Mais ça me surprendrait C'est pour sauvegarder ? Ça sauvegarde bien Très bien Très efficace Donc ouais Du sang Du matos pour dormir Ah ah Un spray de soin Cool Pin 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 Avec ça on a tout gagné Ils disaient qu'il y avait du matos médical Et de la bouffe Il n'y a rien de mieux Ils n'ont pas des Des handzaplast Keep out Ah Tout ceci m'a l'air d'être Une riche mauvaise idée On va faire le tour de la salle d'abord Du scotch autour de la boîte Ça m'a l'air un peu excessif Mais pourquoi pas Il y avait la même dans Resident Evil 7 Ah Oui Evidemment En mémoire aimant de ceux qui ont servi avec la bravoure des lions La nobilité des licornes Et dont le sacrifice ultime est aussi pur que les vierges d'antan Mathilda C'est le nom de mon flingue D'accord Mon flingue c'est le nom de la gamine dans Léon Ça déconne zéro si tu vois Ah bah oui Bah oui Oui C'est le nom de la gamine dans Léon Evidemment Bien joué Capcom Clairement il me manque des éléments si tu veux Ah putain Bien sûr La clé as de pique Evidemment Evidemment Un jeu Capcom par excellence Des balles Il n'y en a que combien Cinq quand même Cinq ou six j'ai pas lu Mais sympa D'ailleurs à ce propos Bon Quand même Léon il est tellement viril C'est le seul perso de Resident Evil à avoir neuf films à son effigie Des statues Et avoir tiré toutes les gonzesses des Resident Evil Et en plus dans ce jeu il tire Mathilda Le mec qui a un respect il est fou quand même Il a pas attendu Luc Besson Ok Ah c'est de la peu De la marijuana dans un commissariat de police on est dans la cohérence Enfin moi je l'aurais pas laissé traîner sur la table si tu veux mais c'est un choix C'est un choix c'est un choix Ici en tout cas c'est bien éclairé ça fait plaisir Un coffre Euh Ouais Il se drape pas Une brochure Bienvenue à Raccoon City Le saviez-vous Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella géant de l'industrie pharmaceutique Elle a également une histoire riche et passionnante Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville Le bâtiment situé en plein coeur de la ville n'a pas toujours été un commissariat Il a abrité autrefois un musée Ah Ah Ce qui explique pourquoi il y a plein de merdiers à l'intérieur Euh Chelou et des antiquités et tout Bah ils auraient du les sortir non ? Bon c'est vrai Certains éléments comme son horloge pittoresque et la statue de la déesse dans le hall principal Sont les vestiges de cette époque révolue A quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella avec l'aide généreuse d'entreprise de Particule Le bâtiment est scellé pour son vitrail qui attire les visiteurs venus du monde entier Et ben les mecs qui viennent ils visitent mais ils prennent pas les orphelins si tu veux Bah encore une porte de l'as de pique Miam Là on a pas le choix J'ai bien peur que l'on ne doive passer par l'espèce de soupirail en mode gavroche C'est difficile pour Léon c'était avant tout son entraînement pour qu'il devienne superman si vous voulez Entraînement d'agent de force spéciale on te Prépare à faire face à toutes les situations possibles et imaginables Comme faire l'amour à la fille du président que tu viens de sauver Ouais Exit excite moi ça m'excite pas hein Quand même beaucoup de sang ici voyons voir Ah merde Je peux pas utiliser un spray Non ça marche pas ça ferait pas la connexion Tant pis il y a un panneau Reconnaissez vous ces photos facebook J'ai pas de carte du lieu J'ai pas de carte du lieu Tout va bien se passer Tout va bien se passer Tout va bien se passer Petit papier de bloc-notes Petit papier de bloc-notes Petit papier de bloc-notes On va prudemment et intelligemment faire le tour Avant de se servir si tu veux Ah ah des balles Cool Merci vieux Ouais C'est pratique mais ça m'avance pas en fait C'est pratique mais ça ne m'avance pas Donc on va continuer de progresser On va y aller vaillamment, gaiement, fièrement, paumément Je suis déjà perdu Ah ça passe Et bah C'est là qu'il garde tous les fichiers Les fichiers loli si tu veux en fait C'est pour ça que le casier est si lourd Homme Femme Et bah Ça se voit que c'est un jeu qui sortit en 98 hein Pas en 2019 si tu veux Alors la sensibilité de la caméra je sais pas vous Mais moi elle me parait un peu chelou On va voir si on peut pas baisser un peu la sensibilité de la manette Voilà Histoire de voir Ouais c'est pas mal J'ai pas besoin que ce soit aussi euh Ah Ah Pédé pédé Ah Et bah Le boulot va avoir du... enfin le plombier va avoir du boulot quand même J'peux pas l'éteindre ? J'peux pas l'éteindre tant pis Ah Dans ça Clairement ils sont pas morts Et merde Ouvrez moi Vite Ouvrez moi Ouvrez cette putain de porte J'arrive 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 Un figurant vite vite Avant que le scénario Lache le zombie lâche- le Oh, moi aussi, je veux ma part. Eh, mais, sacré régime. Le mec a perdu du point en temps record. Carnet d'un officier. Putain, le mec s'est fait chier, quand même. Il dessine bien. Et il a fait ça pendant qu'il était en train de mourir. Ah, c'est les symboles de la statue de Lyon tout à l'heure dans l'entrée. D'accord, très bien. Avec trois bédaillons, sous la statue de la déesse, il y a un... Ah, ah. Oh, shit ! Attends, la souris... Non, la souris marche pas. Allez. Allez. On se casse, il faut qu'on se casse. Ah, 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 ah. Non, non, monsieur. Si vous voulez faire un dépôt de plainte, c'est pas par là. Non, ça, c'est fort fermé. Demi tour, demi tour, demi tour, demi tour, demi tour, demi tour, demi tour. Non, ça, c'est les chiottes. C'est fermé par là. Aïe, chier ! Ils sont partout ! Fuck, fuck, fuck. Il n'y a pas moyen que je sorte par là. Pas de panique. C'est ça, venez, venez. Venez, venez. Venez, messieurs, dames. Venez, venez, venez. Venez, vous et votre IA incroyable. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est bien. C'est bien, gentil, gentil. Voilà, adieu, minable. Aïe, chier. Aïe, chier, non, 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 non. Ça commence. C'est déjà la merde. Aïe, chier. Arrière. Oh, des planches en bois. Euh, oui. Oh, des boîtes de balles. Oui. Mais en fait, non, en fait. Euh, par où je sors ? Là, excite. Vite. Sors, 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 sors. Ah ! Non, 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 non. Attention ! Je prends nos c**s. Oh ! Dans sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Bralin. Léon Kennedy. Y'avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pu en sauver que la moitié. Hé. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça ? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit bouffera tout cru si tu fais pas attention. Ouais, j'ai vu ça. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. Heureusement, je suis un protagoniste. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, on sait tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Ah putain, mais t'en as mis partout. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il est plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça, je... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, Tu dois pas hésiter. Tu les tues. Ou tu cours. Compris. Compris. Bon, eh bien, c'est la preuve en tout cas que Léon ne se fait pas mordre et que c'est canon. Et que c'est juste moi qui suis mauvais, brave gens. Faudrait peut-être que j'essaye clavier-souris. J'avoue que la manette, c'est un peu chaudard pour la viser. Le stick est pas... Il y a une dead zone qui est très très grande. Mais c'est pas grave, on a gagné un couteau de combat. Oh, Rambo serait fier. À équiper depuis l'inventaire. Le couteau s'abîme à chaque utilisation. Ah merde. Et casse lorsque sa jauge est vide. Ah merde. Sortir le couteau et attaquer avec sa bite. D'accord. Très bien, bon bah... Allons-y. Ouais. Et ben clairement. Clairement, clairement. Léon, il a besoin de s'entraîner avec un couteau. Et il a besoin de passer trois ans à faire comme Midoriya, si tu veux. Et apprendre à servir de ses pieds. Ah, ça débloque ça, du coup. Pratique. C'est pas comme ça que j'imaginais l'utiliser de jouer. Tout à fait. Je vais voir un peu... J'essaie de voir avec clavier-souris, mais ça me paraît bizarre. Le problème, c'est que s'il joue à la manette, en fait, je peux pas viser à la souris. D'accord, bon. Je vais jouer à la manette. Et si jamais il y a des moments qui demandent de la précision... Euh... Bon bah, on switchera en plein milieu à la volée. Comment ça ? Qu'est-ce que... Léon, normal. Oui. Je vais poser ça. Je vais poser ça. Santé, objet de soin. Suivant sur le dégâts, vous subitez votre statut indiqué par le moniteur santé. Ok, attention, danger. Lorsque vous êtes en danger, soignez-vous avec une plante verte ou un spray de premier secours avant qu'il soit trop tard. Là, je suis ok. Faut-il que je reprenne une plante verte ? Ou est-ce que c'est des stades... Comment ça s'appelle ? Est-ce que c'est des stades fixes ? Genre quand tu passes ok, ou danger, ou... Où... 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 Moyen, euh... Où est-ce qu'il y a vraiment une barre de vie mais on ne le sait pas. Bon. On va considérer que je suis full life. Euh... Et du coup, on va faire de la place. Voilà. Je garde les planches parce que c'est sans doute un outil. Du coup, excellent. Allons-y. Ce couteau par contre. Donc j'ai un chargeur et mon flingue. Voyons voir. Alors on me dit, ce sont des valeurs discrètes, ce sont des stades fixes. Personne n'en sait rien. Euh... Lion. Euh... Plante. Poulet. Lion. Plante. Poulet. Pé-dé-pé-dé. Stylé. Est-ce que je peux l'examiner ? Il y a même une meuf derrière. Des planches. Très bien. Des balles. Maximum standard. J'avoue. Non. Oh là 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 là. Mathilda. Il y a vraiment son nom en plus dessus. Un couteau. Classique. Simple et efficace. Ça va ? Tu tiens le coup ? Tu me fais le coup de la traîtrise zombie camp. Parce que moi, j'ai été mordu mais je m'en porte bien. Mon pouvoir de protagoniste fait que... Techniquement, je serai jamais infecté mon gars. La seule infection que j'ai jamais eu, c'était une infection de verre solitaire. Il a fallu m'attacher à une table et me purger mon gars. Ça a pris des jours. J'espère que ça ne réarrivera jamais. Mais allons-y. Encore de la bœuf ? Décidément. Le truc, c'est que j'ai trop de bœufs en fait. Et que dans ce jeu, l'inventory management est important. Si c'est un Resident Evil qui se respecte. Donc on va aller reposer ça. Voilà, très bien. On est juste à côté. On ne va pas se faire chier. Dans Resident Evil 7 aussi, c'était important l'inventory management. Bon, ce coup-ci, je n'hésiterai pas. Si je vois un de ces fumiers, je l'aligne. Allo ? Il a vraiment subi un vol à l'arraché, lui. Putain. C'est quoi ? C'est un pendu. Euh... Comment il a atterri, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je ne pose pas de questions. C'est comme le feu de Maillard. Ha ! Défense d'entrée. Ça vous apprendra, tiens, saleté. Très bien. Euh... Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Il s'est fendu la poire, l'enfoiré. Et merde ! La clé trèfle. Confiscaté d'items storage. Je suis sûr qu'on peut trouver des armes et de la bœuf à l'intérieur. Ah ! Vous aurez peut-être dû barricader celle-ci, en fait. Ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire, on va pas se laisser faire. Boum ! Boum ! Boum ! Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes ! Et tu respectes, tu respectes, j'ai dit. C'est bon. Ah, ça a un peu épuisé mon couteau, d'accord. Encore des balles. Une carte mal faite. Des papiers, des papiers. Des canettes. Ah ah ! Un plan du commissariat. Eh ben putain, je pensais qu'on pouvait en trouver dans chaque coin de couloir, parce que c'est censé être les trucs anti-incendie, mais... La carte est utile, non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés. Ah, des objets non ramassés ! Fort aimable de la part du jeu. Oui, effectivement, regarde, là, il y a la clé. Porte-trèfle, ils nous le disent en plus. Ah, et ça montre même les fenêtres qui sont barricadées et celles qui ne le sont pas. Comme ils sont aimables. Comme ils sont aimables. Statue de la déesse. Ah putain. Et comment on fait popper la carte ? D'accord, très bien. Allons-y. Non, je suis désolé, il n'y a plus de Mountain Dew disponible. C'est fini le Red Bull. Il n'y a plus rien, là. Ha ! Ça lui apprendra à essayer de baiser le distributeur. Je crois que je ne t'ai pas vu. Couché ! Ah, c'est bien. Il garde cette position, surtout. Respectez-moi. Ok. Non, clairement pas. 102, 103. D'accord, il faut mettre le 106. Très bien. 109. Et ça marche ? C'est bien ce que je pensais. Allez, c'est ça. Viens là. Allez, c'est ça. Allez, viens là, mon salaud. Viens là, je t'attends. Enfin. Raté. C'est pas grave, c'est pas grave. Je le prends pas mal, on le vit bien. L'important, c'est de rester frais. Voilà, jusqu'à ce qu'on entende cette espèce de bruit de... Comme ça. Ou il ne bouge plus. Terminal des casiers. Il semble que certaines touches manquent au terminal des casiers. Je conseille au responsable de trouver les touches de rechange et d'arranger ça. Fissa, tu sais de qui je parle, enfoiré. Qui t'aurait pu déclinquer ça ? 203, ça a l'air juteux. 208 aussi. Fais voir, attends. Il est où le bouton ? Ah ! Salaud ! Bon, ben. C'était pas celui-là. C'était combien ? 104. Non ? C'était combien, putain ? Attends. 102, il n'y est pas. 103, il n'y est pas. On est baisé. 106. Et 109. Très bien. Bon, ben, au moins, on peut avoir ça. On va pas se plaindre. Yeah ! Par contre, si c'est cet appareil pour débloquer les casiers, je sais même pas pourquoi ils ont des casiers en premier lieu, si tu veux. Enfin, on va pas se plaindre. Pellicule. Ah ah ! Exposure. D'accord. Commémoral exposure. Très bien. Je vais pas faire la traduction parce que ce serait hilarant. Des balles ! 32 balles. Je sais pas jusqu'à combien je peux accumuler de balles sur place, mais... Ah ! D'accord. Il me faut un pass, ici. Ok, très bien. Et là, malheureusement, on ne peut rien débloquer. Il nous faut les chiffres 2. D'accord. Donc, chiffre 2 et chiffre 3, c'est juteux. On essaiera de s'en souvenir. Ensuite, la map. Où suis-je ? En face de moi, je peux aller dans le bureau ouest. Et à ma droite, il y a une porte qui mène aux archives. Avant d'aller dans le bureau ouest, on va essayer d'aller dans la porte droite. Pas de piège. C'est fermé. Très bien. Du coup, la porte en face. Je crois que je ne t'ai pas vu, Corneau ! Ah ! Tu bouffes ! Écoute, ça ne compte rien d'être safe. Il a l'air d'en avoir pris pour son argent. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! De la Drupou ! Euh, non. Non, 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 non. Si elle est... En plus, regarde, on est juste à côté du hall principal. Ça sent la bite. On va explorer tout d'abord, puis on verra ce qu'on prend, parce que c'est le genre de truc. Tiens, tiens, prends de la Drupou, mais voici une clé super importante et tu n'as plus de place, connard. Usage de la Drupou. De Drupou, des balles. De la Drupou et de la Super Drupou, des grosses balles. Et double Super Drupou, des gigaballes. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouvez bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques. Réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Rapport d'opération. 28 septembre, 02.30. On n'est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infectés de zombies. Mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Elliot Edwards. Première mission. Léon S. Kennedy. Oh merde, c'est moi ! Votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous avez compris, pas vrai ? Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très préopératif. Lieutenant Branagh. Griffonné au milieu de taches de sang. T'as de la chance de ne pas être là, le bleu. Ah, le mec, il a pris le temps quand même. J'aime bien parce que dans les Resident Evil, les gens sont tellement... Ils ont tous leurs petits journaux, leurs petits carnets. Ils mettent des trois petits points. Ils sont tous lyriques dans l'absolu. Lieutenant Branagh. Et Scott. Du coup... Comment il peut y avoir autant de facettes de lettres ? Genre, attendez, il y a genre huit faces maximum, on est d'accord ? Ah d'accord, oui, pardon, je croyais qu'il y avait vraiment tout l'alphabet en fait. Ah, il n'y a pas de B. Ah, merde. Écoutez, on va avancer, on verra bien. Son prénom, c'est peut-être le lieutenant. Non, oh putain, qui bouge ? Qui bouge, où ça ? Ça bouge, là. Ça bouge ! Bonjour ! Tire au pigeon. Ouh, ça touche ! Incroyable ! Ouais, à mon avis, il n'en revient pas de ça. Ce n'est pas Hero 8 quand même. Un coffre ! Ouais, ça ne va pas m'aider. Il n'y a pas de papier, quelque chose ? Il y a juste un coffre, là ? J'ai cru entendre un bruit pendant une seconde. Non, il est vraiment mort, hein ? Ouais, c'est bon. Un casier. Ah, des balles ! Pada-pada ! Bon, je peux prendre la dropout, du coup, je pense. J'entends des bruits. J'ai l'impression qu'il reste, hein. Il en reste, il en reste. Fais voir. Saut de l'autre côté. Salle des casiers. Terminale des casiers. Chambre noire. Il va falloir que je fasse le tour. Il va falloir que je fasse le tour. Il va falloir que je fasse le tour. Bon, plutôt que de faire le tour, on va revenir dans la salle principale, déjà. Et ça va nous débloquer un raccourci fort aimable pour la... Et merde ! Je n'ai rien dit. Tant pis. Tant pis pour le raccourci. Là, il n'y a personne. Je me perds très facilement, braves gens. Donc, à gauche, bureau ouest. En face, c'est fermé. À droite, salle des casiers. Donc, derrière moi, à droite, chambre noire. Ah, ok, allons-y. Et merde ! Heu... Ah ! De la boue ! Padabada ! Non ! Non ! Non, 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 non ! À la box bunny ! Ah 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 ! 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 Fou ! C'est un porte-manteau, tout va bien. Ok, allons-y. Encore de la dreupou. Pourrait permettre de faire des balles. On va la laisser là pour l'instant. Des balles, directement. On gagne un temps fou. Vertu des plantes. L'homme utilise des plantes pour soigner les maladies depuis la nuit des temps. Cet ouvrage analyse les plantes médicinales natives des montagnes d'Arkley. Les plantes vertes soignent blessures sans gravité et plantes bleues sont utilisées pour les empoisonnements. Quant aux plantes rouges, elles n'ont malgré leur beauté aucun effet thérapeutique. C'est du moins ce qu'on l'a pensé jusqu'à récemment. On savait que la combinaison de plusieurs boeufs améliorait les effets. Mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient associées correctement. D'après un expert en médecine asiatique, un mélange de plantes bleues et rouges renforce la constitution. Ajouter un petit peu de viande de chien permet d'améliorer le goût. J'sais quoi ? Bleu et rouge renforce la constitution. Ça augmente mes points de vie. Non seulement, on commence seulement à réaliser le potentiel de ces plantes et leur capacité à soigner leur corps. Des analyses poussées dans un ensemble des résultats fascinants. Eh ben, passionnant. Ah ah, avec un coffre. Ce qui veut dire que je peux prendre cette merde. Et sauvegarder. Eh, je vais poser ça aussi. On pose le médaillon, on pose la clé, on a l'esprit, on a un peu de boeufs. Je prends pas de boeufs, je prends pas de boeufs, je prends le risque. Je prends le risque. Et on peut sauvegarder ! Excellent ! Est-ce qu'on devrait s'arrêter là ? On va avancer encore un tout petit peu, on va pousser, on va pousser. Les pellicules contiennent des preuves, ne laissez pas traîner. Oh, une plante violette. Ah non, c'est une plante rouge, d'accord. Bon, elle est plus fuchsia ou magenta que rouge, mais bon, c'est pas grave. Voyons voir. Ouh là ! Ouh là, la photo en bas, la photo de la gonzesse. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cet autoportrait des Sims 2 ? La violence. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ah oui ! Ah ben oui ! La pellicule ! Pélé pélé ! Hop ! Photo commémorative. Ah ah ! Très bien. Bon, bah au moins, j'ai utilisé l'objet, quoi. Et j'ai découvert une salle de sauvegarde, ce qui est la bonne nouvelle, ça, finalement. Du coup, par où suis-je censé partir ? Chambre noire. Les escaliers, hein. J'ai pas le choix, on va devoir monter. Ça va leur exciter, mais on va passer vite. Pardon, pardon, pardon. On est sur le bata. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Ah ! Le voilà ! D'accord. Il arrive. Et il monte les escaliers, hein. Putain, ces zombies sont terrifiants. Stylé, ce chevalier en armure, cependant. Ces zombies sont terrifiants. Ils passent les portes, ils montent les escaliers, ça va pas du tout, hein. Allez, on l'attend. Allez, viens. Allez, viens, cesse, viens me chercher. Voilà, prends-en une, déjà. Ça, c'est juste pour te chauffer les gencives. Je peux le faire. Et ça se fait. Et deux, deux. Et deux, trois. Et ça, ça touche, mon gars. Avec la technique du couteau. C'est bon, Igor Mortis. Bon, très bien. Elle a pas l'air de vouloir se réveiller. Ce sera sans doute pour plus tard. On va pas tenter le diable. On va pas la motiver. Men's locker room. Ah ! D'accord, c'est donc ici les bains turcs. Tout s'explique. Bon, bah, examinons ça d'abord. Dans mon métier, c'est ce qu'on appelle avoir un casier judiciaire bien rempli. Oh, putain. Il m'a fait la petite frayeur, je l'avoue. Et merde. Euh... 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 Attends. Il me faut les noms des gens. Si ça marche comme l'autre. Elliot Edward. Donc c'est soit Edv, soit Elle. Et lui, on ne sait pas. Merde. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Euh... Tant pis, tant pis, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. On trouvera ça plus tard. Alors, voyons voir. Des cartouches de pépons. C'est cool ça. Rien du tout. Instruction du coffre portatif. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes. Il faudra commencer toute la séquence. Une seule erreur éteindra les lampes. Mais c'est de la merde ! Pièce de rechange. Un petit objet en plastique. Oh, le niveau. Le niveau absolument incroyable. De la technologie de Raccoon City. Si tu veux. Allons-y. Allons-y, allons-y. Donc lui, il ne se réveille pas toujours. Là, on ne pourra pas passer. Là, j'imagine qu'il n'y a rien à part une herbe rouge. Donc on va la prendre. Ce qui est quand même, somme toute, très très cool. Je vais commencer à manquer de place. Donc avant de monter à l'étage encore au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu bouges encore toi ? Et toi, tu t'en veux ? Tu t'en veux ou pas ? Non, elle n'a pas l'air d'en vouloir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là, on a aussi un cadenas, une valve. Ouais, 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 ouais. Écoute. Je prends le risque. Je vais les exciter en repassant devant. Aïe, ils ont cassé les vitres. La rébellion de ces zombies est problématique. Donc là, il y a le gros, mais il est toujours mort. Il bouge un peu, mais c'est pour me faire flipper. Mais il lui manque sa tête. Donc après, bonne chance, enfoiré. C'est pas ici. Je me suis perdu, bien évidemment. En face, au fond, à gauche. Après le couloir, escalier B, porte 8. Ouais, c'est ça. Escalier B, porte 8. Lui, il s'excite encore un peu. Donc c'était juste là, en fait. J'avais pas posé le aussi loin. Très bien. Fantastique. On va poser ça, on va poser ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est la touche du clavier de terminal des lockers fantastique avec tout le matos intéressant à l'intérieur. Pour l'instant, on va la laisser là. On la reprendra quand on planifiera de le visiter. Non, mais non, mais je pose. Je pose les balles de pépons, ça sert à rien. On peut plus faire de rechargement rapide. C'est pas grave. On le ré-re-exite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Allez, on va monter tout en haut. Petit footing. Des balles. Une statue ? Ouais, bien sûr. Evidemment. Ah ah, ah ah. Très drôle. Elle pour Elliot ? Non, toujours pas. Bon, euh... On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah ah ah, la clé de pique. Heureusement que j'avais de la place. Sinon, je me serais retrouvé comme une hostie de barata. Là par contre, on est au cinquième étage. S'il y a un zombie à la fenêtre. C'était quoi ça ? C'est... Bien joué. Bien joué, bien joué Capcom. Bien joué. C'est techniquement un zombie, mais euh... Plus gros, plus goûtu, plus vénère. Aux survivants éventuels. Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les leakers. Ils sont complètement aveugles. Mais ils compensent grâce à leur ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir. Avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. C'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle. Et j'ai un ami à venger. David. Ah, David, c'est un nom, euh... C'est un nom. Euh... De la Drupouf, une planche... Une poupée complètement flippante avec un portrait. Un tas de merde. Heureusement, j'ai plein de place. Donc servons-nous. Mais, euh... Ah, 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 ah. C'est la maison des horreurs. J'ai envie de tirer. Bon, il n'a pas l'air de vouloir... Une grande bibliothèque. Et des bruits, euh... Et des bruits complètement terrifiants ! Paniquons pas ! Salle de stockage ouest, c'est de là que je viens. La bibliothèque. Il y a même une pièce au fond. Petit demi-tour. Et puis, on se met bien. Les balles. Qu'est-ce que... Du C4 ? Pourquoi il y a un pain de C4, là ? Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costaraillent au diable ! Ils se sont débarrassés de moi ! Après tout ce que j'ai fait pour eux ! Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter. Adios, les toccards ! Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide. Alors je donnerai peut-être à ce taré de Quakouini. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet. Et je lui dirai, tue ce mec. Et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté. Mais combien de fois tu t'es opposé à moi, hein ? Ton supérieur ! Ouais, t'es un flic parfait. Si parfait que maintenant tu devais mourir. C'est marrant ça, hein ? Il me faut de la musique. D'accord. Oh ! De l'équipement standard. Oh ! Des places de couilles supplémentaires ! Fantastique ! Et donc il a enfermé les flics là. Et il a mis un pain de C4. Et ils sont tous morts. D'accord, donc il y a un mec qui s'est dit. C'est la fin du monde, allons-y. De toute façon, c'est pas comme si les flics étaient dans le commissariat, si tu veux. Après tout. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin ? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Oh merde. Oh merde de merde de... Ah ! Un gars qui se nourrit et je pourrais passer si je faisais un pont avec ces trucs. J'imagine qu'il se slide. Est-ce que je le démonte d'en haut ? Descendre. Ça me paraît pas intelligent. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Non, 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 descends. Et merde. Ah, j'ai... Ah ! Situation merdique. Ah, et merde. Double situation. Triplement merdique. On panique pas. Et merde d'autres. Et merde. Ah, non, 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 ça se crie, saleté. A condition, ça m'éliore pas. Ah, putain. Mais c'est pas vrai. Ah, il me faut ça. Ah, 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 ah. Ça m'apprendra à pas la jouer à la prudence. Vous êtes mort. Ah, 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 ah. Eh ben, c'est parfait. Je pense qu'avec ça, on a largement de quoi se faire un bon premier épisode, chers amis. Le drama est total. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à cliquer sur la cloche, à vous abonner et à suivre la suite des aventures de Léon. Comme dans Resident Evil 4. Tu sais, quand t'as Ashley, la gonzesse avec ses gros seins, qu'elle arrête pas de t'appeler tout le temps. Elle miaule comme un chat en hurlant Léon. Moi, ça m'a toujours fait rire. Et là, Ashley ! Les vrais, les vrais persos. Dans tous les cas, je suis mort. Ce sont des choses qui arrivent. Changer de mode. Oh là là, le mode facile. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez-z-vous dans Resident Evil 2. Sous-titrage Société Radio-Canada